Dans la cave de la famille de Niku, la cave est poussiéreuse, avec des toiles d'araignées partout, éclairées par des bougies accrochées au mur. On y retrouve aussi quatre cercueils. Les couvercles de tous les cercueils glissent lentement et du plus petit cercueil émerge Niku. Il porte un short noir, une chemise blanche et une mini cape noire ornée de l'emblème familial, deux crocs dégoulinants de sang. Les autres membres de la famille émergent aussi de leurs cercueils respectifs. Niku s'étire et baille, puis retire une araignée de son oreille. « Spidey, tu ne peux pas continuer à dormir dans mon oreille ! » dit Niku à Spidey l'araignée. En haussant les épaules, il met Spidey l'araignée dans sa bouche et l'avale. « Niku, cesse de manger des araignées ! Oh chérie, quand donc ce petit garçon effronté recevra-t-il ses crocs ? Et deviendra-t-il un vrai vampire ? » Dit sa mère, en éclatant en sanglots, ses larmes coulant le long de ses joues pâles jusque sur sa robe rouge sans éclatant. « Niku, créature horrible ! Regarde ce que tu as fait ! Tu fais pleurer ta mère ! N'est-il pas suffisant d'avoir à nier que tu es notre fils et de prétendre que tu es une expérience de laboratoire qui a mal tourné ? En plus, tu fais maintenant pleurer ta mère ! » dit son père à Niku, lui jetant un regard glacial avant de dépoussiérer son costume de soirée. « Mais c'est juste une araignée ! » balbutie Niku. « Bravo les dantés ! » dit Adam, habillé comme s'il allait faire de la planche à roulettes. « Ce n'était pas mon intention ! » s'indigne Niku, respirant très fort le visage tout rouge. « Assez ! Allons prendre le petit déjeuner ! Nous reparlerons de tout ça plus tard ! » Les parents et le frère de Niku montent l'escalier, suivis par Niku qui tape lourdement ses pieds à chacune des marches. « Je déteste cette famille ! » « Cesse de taper des pieds, Niku ! » Contrairement aux humains qui dorment la nuit, s'éveillent au lever du soleil, puis mangent leur petit déjeuner. Les vampires dorment le jour et sortent après le coucher du soleil pour prendre leur petit déjeuner. C'est parce que les vampires se transforment en betteraves s'ils sont exposés aux rayons du soleil. Et personne n'aime les betteraves. L'autre différence majeure entre les humains et les vampires est justement ce qu'ils mangent pour le petit déjeuner. Alors que les humains s'assoient autour de la table pour déguster un jus d'orange, du thé, des œufs, des routiers et des céréales, les vampires sortent toujours pour leur petit déjeuner. Pas chez Danny, McDonald's ou au café du coin, mais pour pénétrer dans la maison des gens et mordre le cou des humains qui s'y trouvent. Les vampires n'ont pas besoin de manger. Ils ont simplement besoin de sang. Sauf Niku qui, lui, se régale d'insectes et d'arachnides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada